En 1969, la technologie de commutation par paquets a été utilisée pour la première fois par ARPANET, réseau informatique du département de la Défense des États-Unis. Le premier nœud mis en service en septembre était l'Université de Californie à Los Angeles, à laquelle se sont ajoutées trois autres universités à la fin de cette même année. Le courrier électronique a été inventé par Raymond Tomlinson, qui a envoyé le premier message entre deux ordinateurs situés dans un même endroit. En 1973, le courrier électronique représentait trois quarts de l'activité sur ARPANET. En France, sous la direction de Louis Pouzin, on a commencé, en 1972, à élaborer un réseau à commutation par paquets appelé CICLAD. Sa principale caractéristique était de montrer que les serveurs pouvaient assurer la fonction de transport de données, d'où une simplification de la conception de la commutation par paquets. Le Transmission Control Protocol, TCP, a été conçu en 1973 par Robert E. Kahn et Vintan G. Cerf des États-Unis. Grâce à ce protocole, différents réseaux à commutation par paquets et les ordinateurs qui les utilisaient pouvaient communiquer entre eux. L'association avec le protocole Internet a été enterrinée sous le nom de protocole TCP-IP en 1978. Il semblerait que le premier courrier électronique non sollicité ait été reçu par 600 utilisateurs d'ARPANET le 3 mai 1978. Ce message provenait de Gary Turk, directeur du marketing d'une société informatique aux États-Unis. Le système de nom de domaine a été inauguré avec succès en 1983 avec le nom de domaine .ARPA. En 1984, sept autres noms de domaines génériques de premier niveau ont été ajoutés. .com, .net, .org, .edu, .gov, .1000 et .int. En 1989, à l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, CERN, Tim Berners-Lee, en collaboration avec Robert Caillot, a proposé un système hypertexte distribué connu depuis sous le nom de World Wide Web. Les logiciels nécessaires ont été développés en 1990. L'important est que ce système n'a pas été utilisé seulement au CERN, mais a très vite été mis gratuitement à la disposition de tous. Le premier navigateur web grand public, Mosaic, a été commercialisé en 1993. Certains de ses auteurs ont produit en 1994 le navigateur Netscape Navigator, et peu après, Microsoft a utilisé Mosaic comme point de départ d'Internet Explorer. AlliWeb, moteur de recherche pour le World Wide Web, a été créé en 1993. D'autres moteurs de recherche ont rapidement suivi, par exemple Yahoo, AltaVista et Lycos. Google a vu le jour en 1998. Le premier service mobile commercial offrant un accès à l'Internet a été offert en 1996 par Nokia, en Finlande. Au Japon, NTT Docomo a, en 1999, lancé e-Mode, service web sur mobile utilisant un navigateur. En 2007, Apple, avec son iPhone, a lancé un nouveau type d'interface, et Google a lancé le système d'exploitation Android. Les forums de discussions en ligne ont vu le jour au milieu des années 80, et la messagerie instantanée a été lancée par AOL dans les années 90. Il existe aujourd'hui dans le monde un grand nombre de sites de contacts régionaux. 2006 a été l'année de l'ouverture de Facebook au monde entier et de la création de Twitter. Ces années ont été marquées par le décollage des sites web de partage d'images et de vidéos. Flickr a été créé en 2004 et YouTube en 2005. Selon les statistiques de l'UIT, en 2012, plus d'un tiers de la population mondiale sera connectée à l'Internet et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Merci.